Générique Action ! Générique Red Dawn, c'est la mise en parallèle de deux destins liés, celui d'un roi et d'un volcan. Tous deux nous confessent leurs regrets et leur incapacité à gérer leur trop grand pouvoir. J'ai commencé très tôt à travailler sur l'ambiance et l'esthétique du film avec le groupe. J'ai pu développer rapidement des idées en réalisant plusieurs concept art et lightboard, en traitant d'un univers aride et volcanique avec un côté clair-obscur. Le scénario et la direction artistique nous ont permis de poser rapidement un storyboard, puis une animatique 3D. C'était une étape indispensable afin d'établir un plan d'attaque pour la gestion de tous les effets. Pour être serein au maximum sur le tournage, la TechVis 3D a été très importante. Elle nous a permis de vérifier la faisabilité de nos plans, le mouvement des caméras et si nécessaire d'anticiper les techniques à utiliser. Comme par exemple pour le plan de foule, on ne pouvait pas se permettre d'avoir plus de 10 figurants sur le tournage Nous avons donc opté pour la technique du multipasse pour l'avant-plan. Nous voulions une foule massive, donc nous l'avons complétée avec des éléments 3D dans l'arrière-plan. Nous nous sommes basés en référence sur les costumes que nous avions sur le tournage. Ils ont été réalisés de toutes pièces à l'aide de costumiers. Avec des photos prises sur le tournage, j'ai pu générer une trentaine d'assets 3D que j'ai également chédées, texturées et riguées. Le but était de créer une foule 3D qui se rebelle contre ce roi mais nous voulions aussi garder à l'image certains ouvriers qui restent sur le chantier. Pour faire ça, j'ai constitué une banque d'animation 3D adaptée et avec les géométries de Vincent, j'ai créé le pont vers Golem Crowd qui a permis d'appliquer ses assets de manière aléatoire sur les personnages présents dans la foule. J'ai régulièrement dû revenir placer les personnages avec un peu plus de subtilité afin de créer des scènes de vie dans nos plans 3D. Je suis l'instrument d'un cycle dont je n'ai pas mesuré le pouvoir. Pour la séquence intérieure, nous voulions un décor plus massif, plus brut qui reflétait le caractère du roi. Nous avons eu la chance de tourner au carrière des lumières, imaginer des salles gigantesques en pierres massives. Les lieux étaient vraiment très impressionnants et correspondaient parfaitement au décor que nous recherchions pour la salle du trône. Avec Romain, nous nous sommes occupés du compositing de l'intégralité des plans. Dans un premier temps, le but était d'agrandir les décors. Nous avons donc commencé par faire un tracking 3D puis un layout afin d'avoir une pré-visualisation directement dans l'espace 3D de Nuke. Par la suite, nous l'avons utilisé par exemple pour restaurer certains éléments indésirables à l'aide de projections. Il a également servi pour Guillaume afin qu'il puisse placer son extension CG que nous avons ensuite retexturé et composité. La deuxième étape a été de poser une ambiance beaucoup plus sombre en jouant avec des lumières plus marquées. Cela nous permettait de redessiner les volumes de la pièce et guider l'œil du spectateur là où nous voulions. Sébastien et moi avons donc relaïté l'ensemble de la séquence afin de garder une atmosphère pesante tout au long du film. La tour était l'un des éléments les plus complexes à mettre en place. Elle devait être détaillée, massive et collée avec notre rush. Je l'ai modélisé dans Maya et texturé dans Marie. Celui a lui apporté une notion d'échelle. J'ai également créé une banque d'une cinquantaine d'assettes d'échafaudage, de poutres, de planches, de blocs en utilisant la même technique. Pour certains plans, le niveau d'étail ne suffisait pas. Donc je suis passé dans ZBrush pour modéliser les props IDF. Je les ai également re-shadés et re-texturés pour qu'ils prennent mieux la lumière sur les plans. Pour que notre CG et les lives collent ensemble, nous avons réalisé sur le tournage des maps HDRI. Je me suis servi de la CG pour redonner une dimension et redonner une direction à la lumière. Je me suis occupé du plan des hommes de pierre. Pour avoir un posing des personnages plus naturels, j'ai opté pour la photogrammétrie et ensuite passé sous ZBrush pour ajouter des petits détails. Pour le shading, je suis parti sur quelque chose de full procédural afin de diminuer le temps de production et Romain a ensuite pris la main en compositing pour harmoniser le plan. J'ai réalisé les plans des terres désolées et celui de la cité. J'ai effectué les conceptards, modeling, texturing, lighting, rendering et compositing. Certaines parties de l'environnement sont réalisées en 3D. Pour cela, j'ai créé plusieurs assets sur ZBrush et texturé sur Marie. J'ai ensuite assemblé et lighté dans Maya et effectué un rendu avec Arnold pour ensuite ajouter des textures supplémentaires en projection sur New York. Sébastien et Romain ont réalisé ensuite les autres environnements 2D du film. A la fin du film, nous avons voulu créer la renaissance de la nature en utilisant le logiciel Speedtree et ses options de grouilles. J'ai fait en sorte que l'on sente le poids des branches lorsqu'elles se déplient afin d'avoir une pousse esthétique, originale et qui serve la narration du plan. L'utilisation des champs de force m'a permis d'avoir une maîtrise totale sur l'animation. J'ai ensuite texturé chez DLIT tous les arbres dans Maya. L'éruption du volcan a été l'une des simulations les plus complexes que nous ayons eu à réaliser. Elle devait être impressionnante tout en gardant les bonnes valeurs d'échelle. J'ai commencé en créant la colonne principale de l'éruption. Afin de garder plus de flexibilité, j'ai décidé de créer des petites colonnes de fumée avec des paramètres similaires les unes aux autres afin de pouvoir venir les assembler facilement par la suite. De cette façon, nous pouvions remodeler le tronc à tout moment rapidement. Vincent a ensuite pris la main sur les fumées ardentes, l'explosion du cône et les bombes. J'ai mis en place des particules qui devaient guider la fumée tout en la relâchant le plus vite possible afin de créer de belles voluptes remontant vers le volcan. Pour un gain de temps en rendu, je les ai ensuite convertis en VDB, l'AIT est rendu sur Arnold. Nous avons également fait du Enclos sous Maya ainsi que de l'instance de particules pour donner vie à nos environnements CG. Par exemple, nous avons créé des drapeaux, des toiles, des cendres, des feuilles, des branches et bien d'autres encore. Pour être dans, j'ai créé des nuages sous Houdini que j'ai utilisés sur plusieurs plans, notamment le plan d'introduction et celui de la tour. Les plans avaient des intentions spécifiques. J'ai donc généré une trentaine de nuages afin d'avoir plus de liberté lors du layout. Je les ai combinés pour leur donner une identité particulière. Puis, je les ai lightés, chédés et rendus sous Arnold. Pour préparer le compositing, il était important d'assurer en amont un suivi avec tous les pôles. Nous pouvions donc discuter de toutes les options et choisir la plus adaptée. Nous faisions rapidement des maquettes pour avoir un aperçu, une vision globale du plan. A partir de là, nous pouvions l'améliorer en retravaillant la lumière et la composition de l'image afin de se focaliser uniquement sur les éléments importants du plan. Au final, nous avions du matte painting, de la CG, des FX, des stock shots et du live. Nuke nous a permis de rassembler tous ces éléments afin de recréer l'image finale. Pour les rendus, nous nous sommes mis d'accord avec les CG afin d'avoir toujours les mêmes AOV. Du coup, nous avons pu mettre en place un workflow directement dans Nuke pour combiner toutes les passes dans tous les scripts afin d'optimiser notre temps de travail. Pour les plans plus complexes, nous avons utilisé le Deep Compositing. Il nous a permis de gérer efficacement l'intégration de tous les éléments CG entre eux directement dans l'espace 3D de Nuke. Comme par exemple pour l'éruption du volcan, nous avons pu combiner l'ensemble des fumées sans générer de masques au rendu. L'autre avantage du Deep Compositing, c'était de pouvoir insérer des éléments 2D directement dans la selle. Cela nous a permis d'amener de l'échelle et du mouvement dans les plans. Nous tenions à remercier tous ceux qui nous ont aidés et poussés à aller toujours plus loin dans la création de cet univers. Si notre passion des effets visuels nous a permis de créer cette illusion, nous espérons que vous avez pris plaisir à la découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada